Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui nous permettra d'aborder la question comment construire et évaluer sa stratégie bas carbone. Je vous propose qu'on attende encore une petite minute pour attendre les derniers participants qui ne seraient pas encore connectés. Voilà. Donc on va démarrer ce webinaire. Donc nous allons présenter dans ce webinaire les enjeux climatiques ainsi que la méthodologie novatrice, la méthodologie ACT. Donc ACT, ça signifie Assessing Low Carbon Transition en anglais ou bien en traduissant en français évaluer la transition bas carbone. C'est une méthodologie qui a été développée par l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique et qui a pour but en fait d'aider les entreprises à définir et mettre en place une stratégie bas carbone. Donc tout d'abord, merci. Je vous remercie de votre présence. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, alors surtout n'hésitez pas, il y a un onglet sur le côté au niveau des questions. Vous choisissez l'onglet questions et vous pouvez poser toutes vos questions. Donc soit on y répondra au cours de la présentation, on va faire quelques pauses et s'il y en a de trop, on y répondra par la suite par mail. Donc pas d'inquiétude, on vous enverra d'ailleurs par la suite le replay de ce webinaire. Alors pour vous faire participer, on a aussi prévu quelques sondages au cours de la présentation. Donc c'est parti. Je vais rapidement me présenter. Donc Stéphanie Bory, je suis référente technique sur les thématiques carbone et énergie au sein de la PAV. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie Corbière, qui est consultante en environnement et en stratégie carbone. Donc on est en charge d'animer l'ensemble ce webinaire aujourd'hui et Marie sera aussi en charge de collecter l'ensemble de vos questions. Voilà, on devrait tenir sous 45 minutes pour cette présentation. Tout d'abord, nous allons commencer par des éléments de contexte, à savoir pourquoi il est primordial aujourd'hui de mettre en place une stratégie carbone. Alors aujourd'hui, vous le savez sûrement, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre anthropique qu'on a réalisé jusqu'à présent nous ont fait déjà acquérir plus 1,5 degré à l'horizon 2030. Donc sans modification de notre façon de faire, on atteindra les plus 4 au plus 6 degré à l'horizon 2005. Donc c'est la courbe en fait en jaune que vous voyez sur le slide présent ici. Donc le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, sur l'évolution du climat préconise une augmentation de 1,5 degré. Donc ça, c'est la trajectoire violette qui est présente ici. Donc cette trajectoire, elle permettrait d'éviter l'ensemble des conséquences du changement climatique que vous connaissez sûrement, les tempêtes, les inondations, les maladies, les zones inhabitables, etc. Donc ce sont des risques qui sont déjà connus, mais qui sont souvent très sous-estimés. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les actions qui seront entreprises dans les 10 prochaines années seront primordiales pour enrayer les conséquences du changement climatique. Alors comment ça se traduit ? D'un point de vue politique et réglementaire, Il faut savoir que les pays sont engagés, suite à l'accord de Paris qui a été signé en 2015, de rester, en fait, ces pays se sont engagés à rester sous une trajectoire des plus de degrés. Donc c'est la trajectoire bleue qui est présente ici. Donc au niveau français, et suite à l'accord de Paris, la stratégie nationale bas carbone, elle a été adoptée en 2015. Elle a été révisée en 2019 avec la loi énergie-climat et en fait, elle définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'on voit ici sur le graphique. L'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler. La neutralité carbone, ça implique une division par six des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français par rapport à 1990. Le décret qui est assez récent, du 21 avril 2020, il fixe un objectif de réduction de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Donc je voulais juste faire un petit point aussi par rapport à la neutralité carbone. On entend parfois des entreprises qui disent « je vais être neutre en carbone », etc. Il faut savoir que la position de l'ADEME sur le sujet, c'est que la neutralité carbone n'est pertinente qu'à l'échelle de la planète et que l'engagement des acteurs pour la neutralité carbone doit se traduire par une démarche qui consiste notamment à mettre en place une stratégie climat qui est cohérente avec l'objectif de l'accord de Paris. Donc l'objet de la mise en place d'une stratégie bas carbone pour un organisme, c'est de s'assurer en fait que la politique de votre entreprise en fait permette d'atteindre des objectifs de réchauffement maximal de plus de degrés en accord avec l'accord de Paris. Donc au niveau français, l'implication est grandissante, que ce soit en termes d'investissement, on a notamment le plan de relance en 2021 qui investit massivement sur ces thématiques-là, ou en termes réglementaires avec la dernière loi climat et résilience du 20 juillet 2021, qui prévoit notamment la possibilité pour les salariés de s'exprimer sur la stratégie carbone de leur entreprise. Alors en quelques mots, finalement, pourquoi mettre en place une stratégie bas carbone ? Mais ce n'est pas uniquement pour répondre aux incitations réglementaires, mais c'est surtout pour vous assurer de la pérennité de votre activité dans un monde qui est bas carbone. Avoir une stratégie bas carbone, ça permet aussi de répondre aux attentes de vos investisseurs, ça va vous permettre d'identifier les opportunités de développement d'activités, d'anticiper les risques dans un monde bas carbone, de promouvoir votre engagement auprès de vos clients et aussi de rendre votre entreprise attractive en termes de recrutement. Alors la démarche vers la transition bas carbone, elle a été définie par l'ADEME à travers quatre grandes étapes. Donc tout d'abord, il y a la première étape, où il s'agit de mesurer les émissions de gaz à effet de serre afin de les connaître et de définir une liste d'actions pour les réduire. Donc c'est des méthodologies qui sont connues, des méthodes de comptabilité carbone. Donc on va retrouver le bilan carbone, le Greenhouse Gas Is Protocol ou l'ISO 14064. Vous les connaissez probablement déjà. Voilà. Donc une fois qu'on a mesuré l'ensemble de ces émissions, il s'agit ensuite de planifier en fait une stratégie bas carbone. Donc l'objectif là, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe vis-à-vis des trajectoires bas carbone de degrés, quelles sont les opportunités, les risques existants en termes de business, quels sont les objectifs et les cycles carbone qu'il faut identifier, comment je priorise mes actions. Voilà. Et une fois que la stratégie bas carbone est établie, eh bien on part sur la mise en œuvre de la stratégie. Donc c'est un peu similaire, si vous voulez, à la mise en place d'un système de management comme un système de management ISO 9001, 140001, 501001 pour ceux qui sont familiers avec ce type de système de management. Voilà. Donc pour répondre à ce besoin, l'ADEME, elle a développé une méthodologie qui s'appelle ACT pas à pas. En dernier lieu, une fois que vous avez mis en place votre stratégie carbone, il est de bon ton de faire une évaluation en fait de votre stratégie de carbone pour identifier finalement quelles sont les pistes de progrès. Voilà. Si vous choisissez aussi de faire évaluer votre stratégie par un organisme indépendant, vous pourrez aussi communiquer sur votre engagement aux différentes parties prenantes. Et donc pour ce faire, en fait, l'ADEME, encore une fois, a développé un outil spécifique qui s'appelle ACT évaluation. En fait, si vous voulez, l'ACT, ça comble en fait un manque méthodologique sur toute la partie planification, mise en œuvre, évaluation. L'avantage de cette démarche, mesurer, planifier, mettre en place, évaluer, c'est qu'elle va s'adapter très facilement si vous êtes déjà engagé dans des systèmes de management ISO. Et que si ce n'est pas le cas, c'est une méthodologie qui est suffisamment structurante avec les méthodologies bilan carbone, ACT pas à pas, évaluation, pour vous aider en fait à mettre en place une stratégie carbone. Donc je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, de répondre à un petit sondage afin de connaître votre niveau de connaissance sur le sujet. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Marie ou Christelle, si vous pouvez faire un retour rapidement dessus. Alors, j'attends les résultats des réponses pour l'instant. Oui, alors n'hésitez pas, Stéphanie. D'accord. Pour répondre, il faut aller dans le menu sondage qui est sur la droite de votre écran. Vous choisissez la réponse de votre choix et vous cliquez sur soumettre le vote. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu répondre. Les votes arrivent. Les votes arrivent. D'accord. Ah, ce n'est pas toujours évident. On va dire que ça se stabilise. Ok. Je te laisse répondre, Marie, du coup, aux deux questions. Donc, a priori, à peu près 90% d'entre vous ont déjà réalisé un bilan de gaz à effet de serre dans leur entreprise. Et par rapport à la méthode ACT, environ la moitié n'en a jamais entendu parler. D'accord. 30% n'en ont déjà entendu parler. Et un petit 20% connaît la démarche, mais n'a pas encore mis en œuvre. Évidemment, personne ne l'a déjà mis en place. Oui, puisque c'est une méthodologie récente. Exactement. Ok. Merci, Marie. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant, en fait, les deux méthodologies. Donc, ACT pas à pas dans un premier temps. Comme ça, ça vous permettra de mieux connaître cette méthodologie. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai ACT évaluation. Voilà. Je rappelle juste l'objectif de la méthodologie ACT pas à pas. L'objectif, c'est bien d'élaborer et de planifier une stratégie carbone. Alors, les bénéfices de l'ACT pas à pas rapidement, c'est de consolider vos indicateurs, les objectifs carbone. C'est de vous référer, en fait, à des trajectoires bas carbone qui sont sectorielles, donc adaptées à votre activité. C'est de définir une stratégie ambitieuse, de sensibiliser les équipes aux enjeux, d'impliquer les différentes parties prenantes, de définir un plan d'action et de définir une gouvernance sur le sujet. L'objectif principal étant de transformer votre entreprise dans le contexte de la transition vers un monde bas carbone. Donc, je vais vous expliquer maintenant les différentes étapes, en fait, de cette démarche ACT pas à pas. Donc, pour l'essentiel, le processus, il se décompose en cinq étapes. Donc, ce processus, il peut évidemment être répété par la suite dans le cadre d'une amélioration continue, mais la base structurante, c'est cinq étapes. La première étape, ça contient un autodiagnostic qui a pour but de vous donner, en fait, la maturité de votre entreprise vis-à-vis des pratiques de la stratégie et des pratiques de décarbonation. Voilà, on va utiliser pour ça un outil qui s'appelle la grille de progression. Donc, il s'agit ici, en fait, de répondre entre 15 à 100 questions en fonction, du coup, des paramétrages qu'on aura donnés en fonction de votre entreprise. Et lors de cette première phase, ce qui est important aussi, ça va être de prendre un temps pour identifier toutes les parties prenantes de l'entreprise qui seront amenées à interagir dans les processus. Et établir un plan d'accompagnement. Voilà, donc ça, c'est la première étape de la mise en place de la CT pas à pas. La deuxième étape, c'est une analyse stratégique des enjeux et des défis pour l'entreprise. Les données d'entrée, ici, c'est celle d'un bilan de gaz à effet de serre. Donc, c'est très bien que vous ayez déjà réalisé un bilan puisque ce seront des données d'entrée pour la démarche à CT pas à pas. Et on va donc effectuer à partir de ces données, on va les mettre en relation avec la trajectoire, les perspectives, en fait, trajectoire à plus 2 ou plus 1,5 degré. Donc, voilà. Durant cette étape, l'objectif, ça va être de définir des indicateurs de performance carbone et d'évaluer la performance carbone actuelle de votre entreprise. Donc là, on va se baser sur un outil qui s'appelle la boîte à outils performance carbone. En fait, ensuite, on va sensibiliser le conseil d'administration à travers un atelier qui va présenter l'état des lieux de l'entreprise. Ensuite, on va lancer une réunion de travail sur l'analyse stratégique. Donc là, on va utiliser une boîte à outils qui s'appelle la boîte à outils stratégiques. Donc, c'est des analyses de type SWOT pour ceux qui le connaissent. L'objectif, évidemment, étant d'évaluer quelles sont les forces, les faiblesses versus les risques et les opportunités de l'entreprise. Donc, voilà, on peut aussi inclure, si vous le souhaitez, une demande auprès des clients et des parties prenantes pour mieux connaître, en fait, leurs attentes par rapport à votre activité. La troisième étape, c'est l'établissement d'une vision de ce que l'entreprise devrait devenir dans un monde bas carbone une fois la transition terminée. Donc, lors de cette étape, on va réaliser un atelier de créativité qui permet de définir les visions à long terme et une feuille de route de transition. On va utiliser pour ça encore la boîte à outils stratégiques. Et en prévision des étapes 4 et 5, si vous le souhaitez aussi, on peut envoyer un questionnaire à ce niveau, au niveau de... pour tous les employés pour remonter toutes les bonnes idées qui peuvent être utilisées dans le cadre de la décarbonation de votre entreprise. Le conseil d'administration s'engage ensuite sur la vision et sur la feuille de route à travers un engagement et un document synthétique qui va être transmis à l'ADEME. Donc ça, c'est si vous choisissez d'être subventionné sur la démarche à cet épa. On y reviendra après pour ce qui est de tout ce qui est subvention associée à cette démarche. La quatrième étape correspond à l'élaboration d'une nouvelle stratégie détaillée de décarbonation qui définit les orientations, les objectifs et les ressources. Donc on va d'abord fixer les objectifs carbone de performance carbone, donc des objectifs en absolu et en intensité en fonction de votre activité. Évidemment, si vous êtes en forte croissance, on ne va pas prendre des indicateurs en absolu. On va s'occuper... On va utiliser, pardon, la boîte à outils performance carbone pour pouvoir finalement fixer ces objectifs. On va réaliser ensuite un plan stratégique en regroupant les actions sous quatre piliers. On va aussi aborder les différentes catégories pour les répartir dans ces quatre piliers, donc les émissions directes, les actions en termes de R&D, sur les émissions du produit vendu, la gestion carbone, les fournisseurs, la politique externe, le business model, etc. Voilà, tout ça pour atteindre les objectifs carbone qui ont été définis. Donc pour cela, on va utiliser la boîte à outils stratégique encore une fois qui a été développée par l'ADEME. Donc dedans, on y retrouve par exemple des méthodes Blue Ocean si ça vous parle. Les données de départ seront tous les éléments qu'on aura recueillis via les précédents ateliers. La vision sur le long terme, la feuille de route, le bilan carbone, les questionnaires employés et clients. À ce niveau-là, le conseil d'administration va à nouveau s'engager sur les objectifs et le plan stratégique. si vous êtes rentré dans le cadre d'une demande de subvention. La cinquième étape et la dernière, c'est la mise en œuvre et le suivi du plan d'action qui permet de mettre en œuvre la stratégie. Donc en fait, la stratégie de décarbonation, elle doit être mise en œuvre en relation avec la stratégie globale. Elle doit être intégrée à celle-ci. Il faut que ce soit un de ses principaux piliers, mais c'est vraiment l'intégration de cette stratégie carbone dans la stratégie de votre entreprise. Et pour terminer, on finalise en fait l'ensemble de la démarche en faisant un point d'avancement final sur la mise en place de la démarche qui vous permettra d'apprécier finalement l'amélioration de la mise en place de votre système de management du carbone au niveau de votre entreprise. Voilà, donc c'est des éléments qui seront aussi transmis à l'ADEME si jamais vous vous lancez sur ce type de démarche. Alors, pour terminer cette description de la méthodologie, on va juste regarder rapidement en termes de planification et d'acteurs du projet ce que ça signifie. Ce que ça signifie, donc en termes de planification, donc en général, il y a à peu près un an maximum pour aller de la situation actuelle jusqu'au plan d'action. Donc ça, c'est un maximum. On peut aller beaucoup plus vite si évidemment les personnes sont disponibles et que tout se passe bien. Voilà, sinon, après, pour la mise en place du plan d'action, l'ADEME a estimé à peu près deux années supplémentaires consacrées à la mise en œuvre et au suivi du plan d'action. C'est évidemment des données qui sont encore estimatives. L'ADEME n'a pas encore expérimenté énormément de mises en place d'ACT pas à pas, donc c'est encore des sujets qui sont en discussion sur ce sujet. En ce qui concerne les acteurs du projet, les responsables principaux dans votre entreprise, ça va être le porteur du projet, donc il doit être membre du conseil d'administration et vous aurez aussi un coordinateur qui est en général un cadre qui est en charge de la gestion de l'ensemble du projet au sein de votre entreprise, donc probablement, vous aussi, vous êtes référent QHSE sur votre entreprise. Donc, ce duo, il est soutenu par un conseiller sur la mise en place de la méthodologie et il va s'appuyer sur différents représentants fonction principale dans l'entreprise, RH, achat, maintenance, exploitation, marketing. Voilà, cette équipe, elle va ponctuellement aussi demander de l'aide à des parties prenantes externes, des fournisseurs, des clients, dont la contribution peut être très utile notamment pour la stratégie de décarbonation. Et l'entreprise, évidemment, voilà, va solliciter les différentes personnes quand c'est nécessaire au niveau des différentes étapes. Pour finir, je voulais vous présenter deux mots sur la reconnaissance externe. Donc, la reconnaissance, en fait, elle est complètement factultative, mais elle est obligatoire dans le cadre d'une subvention ADEME. Donc, il y aura trois jalons, en fait, de contrôle, entre guillemets, pour obtenir cette reconnaissance. Le premier jalon de contrôle, c'est au tout départ de la démarche. Ça va reconnaître, en fait, l'adhésion de l'entreprise dans le processus. Ça va certifier que vous avez rempli quelques éléments importants, c'est-à-dire que vous avez fait l'inventaire des gaz à effet de serre. Donc, minimum scope 1 et 2. Idéalement, le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes pour pouvoir définir des objectifs quand même plus pertinents au sein de votre entreprise. Et puis, certifier aussi que vous avez un coordinateur qui va être formé à la méthodologie ACT. Donc, c'est une journée de formation. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà des objectifs pour faire l'ACT pas à pas. Après, si vous en avez, ça fonctionne aussi. Le deuxième et le troisième jalon, ça concerne la conformité au processus, mais ce n'est pas en fait un contrôle sur l'ambition ou la performance carbone. C'est vraiment est-ce que vous avez suivi la méthodologie ACT pas à pas telle que définie par l'ADEME. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu débroussaillé l'ACT pas à pas. Je vous propose maintenant qu'on réponde peut-être à quelques questions qui auraient été posées sur le questionnaire. Marie, je ne sais pas si tu peux nous faire un point des questions. Bien sûr, il n'y en a pas. D'accord. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. On est là pour y répondre. C'est clair. C'est bien. C'est que ce que tu dis est très compréhensible. Voilà, très bien. On va peut-être attendre encore un tout petit peu si jamais il y a des questions qui arrivent. Sinon, ne vous inquiétez pas, on refera des points questions à la fin. Voilà. OK. Bon, alors on part sur la suite du coup. Donc, l'ACT propose aussi une méthodologie pour évaluer la stratégie bas carbone. Donc ça, c'est après l'ACT pas à pas. Donc, c'est ACT évaluation qui permet d'évaluer la stratégie bas carbone vis-à-vis de la trajectoire inférieure à plus de 2 degrés. Donc, cette méthodologie s'appelle ACT évaluation. Hop, je vais vous la présenter maintenant. Alors, cette méthodologie, elle a été réalisée pour faire un état des lieux initials ou alors pour être utilisée en complément avec ACT pas à pas. Donc, elle permet, si vous voulez, si vous avez déjà mis en place une stratégie carbone, vous pouvez directement faire l'ACT évaluation pour voir finalement, avoir un œil externe sur votre stratégie carbone. si vous n'avez encore rien mis en place ou que vous pensez avoir certains éléments mais que vous n'êtes pas sûr, on peut aussi faire un état des lieux initial. Donc, c'est une méthodologie qui est prospective parce qu'elle va vous projeter dans le futur. En fait, on va analyser, en fait, le passé, le présent, le futur. Elle est communicante et synthétique parce qu'à la fin, vous allez avoir une note finale suite à ACT évaluation. Elle est quantitative parce qu'en fait, on va analyser la performance passée, présente et future en termes de performance carbone. Elle est ciblée puisqu'on va regarder les principales sources d'émissions de la chaîne de valeur. Elle est transparente évidemment parce qu'elle est faite par une tierce partie. Et elle est sectorielle parce qu'elle va être adaptée à chacun des secteurs. Donc, en fait, il existe, l'ACT évaluation, il y a plusieurs méthodes pour chacun des secteurs, qui a été définie pour chacun des secteurs. Donc là, on vous a présenté en fait les secteurs qui sont complets et qui ont été déjà finalisés. Il reste simplement le fer, l'acier et l'agroalimentaire qui sera fini d'ici la fin d'année. Et l'ADEME a confirmé qu'il y a des tests en cours sur la partie verre, chimie, papier et aluminium et que la démarche ACT évaluation pour ces secteurs-là devrait être disponible à partir de mars 2022. Voilà, donc ce sont des méthodologies qui sont récentes mais qui sont aussi testées sur un échantillon d'entreprise de chaque secteur. Voilà. Alors, la démarche, elle permet de répondre à cinq questions qui sont les suivantes. La première, c'est qu'est-ce que l'entreprise prévoit de faire ? Comment elle prévoit d'y arriver ? Que fait-elle déjà ? Qu'a-t-elle récemment entrepris ? Et quelle est la cohérence de l'ensemble à travers différents modules ? Donc ça, c'est l'objet de l'audit. On peut appeler ça parce que c'est un audit en fait, si vous voulez, qui s'appelle ACT évaluation. Donc, l'organisme, il doit s'interroger sur les thématiques qui sont proposées par la méthodologie. On va s'interroger sur les objectifs de réduction, sur les investissements engagés, sur les performances produites, sur les engagements, le modèle économique et la cohérence de l'ensemble. À la fin de la démarche, en fait, vous aurez une note qui reflète votre niveau de maturité et des perspectives concernant votre stratégie carbone. Ça vous donnera un positionnement de votre entreprise vis-à-vis des différences attendues. En fait, si vous voulez, dans certains secteurs, l'électricité, le pétrole et le bâtiment, par exemple, il y a des benchmarks mondiaux qui ont été effectués. Donc, ça vous permet aussi de vous comparer aux autres. L'aboutissement, finalement, de cette démarche à cette évaluation, c'est la délivrance, en fait, d'un rapport dont la trame a été définite par l'ADEME via la méthodologie à cette évaluation. Elle présente une note. Elle va vous présenter aussi toutes les forces et toutes les opportunités d'amélioration que vous aurez concernant votre stratégie carbone. C'est une identification qui est menée conjointement avec l'expertise du consultant et qui va vous permettre de dégager un plan d'action amélioré pour que votre stratégie se mette en alignement avec la trajectoire de degrés de votre secteur. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de mettre votre stratégie en perspective avec les objectifs de réchauffement maximum à 2 degrés. Voilà, évidemment, l'entreprise reste maître de sa note et peut choisir de la communiquer ou de ne pas la communiquer. ça reste à votre entière discrétion. Ici, je vous ai mis quelques témoignages d'entreprises suite aux expérimentations qui ont été faites au niveau de l'ADEME. Donc, on va retrouver, par exemple, un retour de l'entreprise Renault qui dit que la méthode ACT fera partie de ces outils majeurs parce qu'elle procède, elle a une approche scientifique, évidemment, puisqu'on se base sur des émissions. Elle est exigeante et différenciée selon les secteurs industriels, ce qui est relativement nouveau puisqu'il n'y avait pas de méthodologie qui s'adaptait et elle est jugée à partir d'éléments comparables et par des tiers experts. Une autre personne de BNP Paribas, donc des banques, en fait, qui dit qu'aujourd'hui, il existe en effet peu de méthodologie disponible sur le marché et que c'était l'une des seules à se préoccuper des petites et moyennes entreprises à la maille nationale avec une approche qui est sectorielle. Voilà. Et donc, ACT sera probablement utile pour repérer finalement les entreprises qui sont proactives sur le sujet et qui s'investissent sur ce sujet-là. Voilà. Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions sur la méthodologie évaluation. Je ne sais pas s'il y a des questions, Marie. Oui, il y a deux questions. J'étais en train de préparer les réponses à l'écrit, mais c'est toujours plus simple d'en parler à l'oral et je rajouterai les précisions dans le commentaire. Donc, il y a une première question. Si je n'ai pas fait mon bilan, je vais à ce scope 3. Combien de temps en plus faut-il pour le réaliser ? Donc ça, je ne sais pas si tu as des éléments. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est toujours intéressant d'avoir le scope 3 effectivement avant de se lancer dans une méthode ACT puisque ça ouvre le champ des possibles d'action et on a aussi beaucoup plus d'émissions dans le scope 3 généralement que dans le scope réglementaire 1 et 2. donc en termes de temps à répondre, enfin, de temps pour mettre ça en place, je dirais de 1 à 3, 4 mois selon la disponibilité des données que vous avez dans votre entreprise sur des scopes complémentaires. Voilà. Voilà pour les deux premières questions puisqu'elles se rejoignaient. On en a une autre sur est-ce que la CT pas à pas prend en compte également les benchmarks sectoriels ? Ah oui, tout à fait. En fait, on peut mettre en relation au niveau d'ACTP pas à pas les benchmarks sectoriels. En fait, ACTP pas à pas, on peut mettre toutes les trajectoires qu'on veut en comparaison. Donc, si vous voulez regarder votre stratégie par rapport à une autre trajectoire, c'est aussi possible. Voilà. C'est ouvert. Et une dernière question qui vient de nous arriver, cette démarche est-elle adaptée à une entreprise de plus de 1600 personnes ? Ah oui. Tout à fait. La démarche, en fait, elle est adaptée à tout type d'entreprise, que ce soit des très grandes entreprises, mais aussi et surtout pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Marie, ou sinon on passe à… J'ai vérifié dans le chat, a priori, c'est tout bon. D'accord. Ok. Alors, on y va. Donc, on va passer justement à la dernière partie qui est d'aborder le financement de la démarche. Je vous propose de répondre à un petit sondage rapidement pour savoir si vous connaissez un petit peu les financements existants ou pas du tout, pour savoir s'il faut que je passe du temps ou pas. Voilà. Marie, je te laisse voir dès qu'il y a des pertes, enfin, dès que c'est complet, on peut peut-être faire un retour rapide. plutôt non. On a un oui, neuf, et le reste, c'est tous chez non, donc plus de 90% de réponses négatives sur la connaissance des subventions. Ok. Donc, c'est parti. Alors, c'est parti. Donc, sur ACT Papa et ACT Évaluation, il existe différents guichets de financement. Donc, en fonction de la taille de votre entreprise ou de votre organisation, vous allez avoir soit vous êtes une très petite entreprise ou une petite et moyenne entreprise. Dans ces cas-là, vous avez accès au programme volontaire français et au volet tremplin. Donc, le volet tremplin, il vient de France Relance. J'ai eu la confirmation qu'il était toujours actif et qu'il est encore possible de déposer un dossier jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut se dépêcher un petit peu sur ce sujet-là. Donc, le guichet, ici, c'est l'ADEME Région. Ensuite, concernant le programme volontaire français. Le programme volontaire français, il est ouvert cette année, mais il sera aussi encore ouvert l'année prochaine. Il est disponible pour toutes les tailles d'entreprise. Et là, le guichet, c'est l'ADEME national. Et j'ai là aussi eu la confirmation de l'ADEME qu'il existe encore des financements pour cette année. Donc, si vous voulez lancer la démarche cette année, c'est aussi possible. Ensuite, c'est aussi possible de monter des actions collectives. Donc, ça existe. Si jamais vous voulez vous regrouper à plusieurs entreprises et que vous souhaitez qu'on vous accompagne à plusieurs entreprises, on peut aussi imaginer ça. Ça existe. Il y a eu BPI France qui en ont fait. Et puis, il y a aussi, par exemple, des groupements de dirigeants de différentes régions qui l'ont fait aussi. Voilà. Donc, il y a à peu près 100 entreprises qui sont déjà engagées dans la démarche ACT. Marie, je crois qu'il y a quelques questions déjà qui ont été posées. J'ai l'impression, je ne sais pas si on va peut-être répondre rapidement ou si… Non, c'est mes réponses que tu as dû entendre. D'accord. Ok. Très bien. Donc, je passe au slide prochain. Donc là, on a voulu vous synthétiser en fait finalement quelle est l'évaluation du coût, des financements possibles et des bénéfices sur chacune des étapes. Donc, la première sur les bilans des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des subventions qui existent pour toutes les entreprises qui font moins de 100 salariés via le dispositif Tremplin. Par contre, les entreprises qui sont soumises à la déclaration des performances extra-financières ou celles qui ont plus de 500 salariés et qui doivent faire une déclaration réglementaire ne sont pas éligibles aux aides concernant les bilans des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, concernant ACT pas à pas, il faut comprendre dans toute la démarche d'abord deux jours de formation du coordinateur de votre entreprise. Ensuite, l'accompagnement sur l'ensemble de la mise en place de la stratégie bicarbone qui peut durer de 10 à 30 jours. Et puis, si vous voulez être subventionné, l'ADEME vous demande de vous engager sur le système de reconnaissance. Les aides associées sont au sigle entre 25 000 et 30 000 euros maximum en fonction du dispositif que vous choisissez, tremplin ou programme volontaire français. Et il y a un pourcentage sur le programme volontaire français en fonction de la taille de votre entreprise sur un pourcentage de financement sur l'accompagnement du consultant. Ensuite, sur la partie ACT évaluation, donc là, il y a une formation qui… il faut prévoir une formation d'une journée, une évaluation du consultant et puis le… voilà, l'évaluation par le consultant, donc un peu de temps chez vous et un peu de temps chez nous aussi. Et puis ensuite, en termes de financement, vous avez un maximum de 3 à 5 kilos euros en fonction du dispositif que vous choisissez, si vous choisissez le programme volontaire français ou le dispositif tremplin. Voilà, tout ça dans la démarche globale de mise en place d'une stratégie bas carbone. Donc voilà, si vous le souhaitez, que vous souhaitez vous engager dans cette démarche, on est là pour vous accompagner en fonction de vos besoins. Nous avons une vingtaine d'experts qui sont formés aux méthodologies bilan carbone, ACT pas à pas et ACT évaluation. On a réalisé plus de 200 bilans des émissions de gaz à effet de serre. Tous les consultants sont des personnes qui sont des personnes de terrain expérimentées et qui ont déjà accompagné ou réalisé des audits, notamment sur des secteurs tels que l'ISO 14001, 500001 ou des accompagnements sur des audits énergétiques et voilà, en complément de tout ce qui est bilan des émissions de gaz à effet de serre. La PAV, elle est aussi adhérente à l'ABC depuis sa création et la direction s'engage sur ces sujets-là. Voilà, donc on est aussi une tierce partie, mais ça vous le savez déjà, qui garantira évidemment la partialité et permettra d'assurer leur dépendance en tout cas des évaluations qui sont effectuées. Voilà, donc je vous propose maintenant si jamais vous aviez des questions d'y répondre. Marie, je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions sur le final. Pour le moment, il y a de nouvelles questions, je pense qu'on était tous subjuqués à t'écouter. D'accord, ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est maintenant, on arrive sur la fin de la présentation. Est-il conseillé de faire une ACT-évaluation en amont de la démarche ACT pas à pas ? Alors, je ne suis pas Marie comme tu veux, tu y réponds, je réponds. Écoute, on se complète. Si vous n'avez pas encore entamé de stratégie bas carbone ou de commencer à travailler sur ces sujets-là, ce n'est pas forcément nécessaire de le faire avant puisque vous n'aurez pas une très bonne évaluation au temps de se lancer directement dans la ACT pas à pas, quitte à vérifier à la fin que ça fonctionne et qu'on a atteint les résultats expontés. Je ne sais pas si tu as des choses à compléter sur le sujet. Non, c'est ça. Si vous n'avez vraiment rien mis en place, ou que vous pensez ne pas être bon du tout, dans ces cas-là, il vaut mieux en effet aller sur de l'ACT pas à pas directement. Après, si vous pensez que votre stratégie carbone est robuste, ça peut valoir le coup de commencer par une ACT évaluation directement et puis voir si après, il y a besoin ou pas de compléter avec l'ACT pas à pas. Sachant que l'ACT pas à pas, j'allais dire, c'est un accompagnement à la carte en fonction de votre niveau de maturité sur le système de mise en place d'une stratégie bas carbone. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Marie. Pour le moment, pas d'autres questions. N'hésitez pas, on vous a mis un petit sondage pour savoir si ce webinaire vous a plu. Donc, n'hésitez pas à y répondre. ou à nous donner votre avis directement au final du tchat, évidemment. C'est ça, c'est aussi possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention concernant cet enjeu majeur qui est un enjeu environnemental, sociétal et économique et qui est un enjeu prioritaire sur les dix prochaines années. Je vous remercie encore pour votre disponibilité. Merci encore de répondre au petit sondage qu'on vous a mis sur ce webinaire. Voilà, en espérant que nous vous ayons apporté quelques éléments nouveaux. Je vous remercie à tous. À bientôt. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur notre site internet. On a mis en place une page dédiée sur tout ce qui est carbone. Voilà, s'il y a besoin. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous recontacter au besoin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada